La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La prolongation des élections législatives de dimanche dernier et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce mercredi 3 août 2022. À la une de Réoumi Quotidant, l'on annonce la version de l'ex-DG du coup de Sitornour accusé de viol sur sa bonne. Dans les colonnes de ce journal, à la page 3, précisément, Sitornour démont formellement cette accusation et soutient au courant dont cette histoire n'est vraie. On a affaire à des spécialistes de l'arnaque et de l'extorsion de fonds. Au moment venu, je prendrai mes responsabilités, promet-il, indiquant que c'est une affaire pendante devant la justice, raison pour laquelle il ne peut pas se prononcer. Réoumi Quotidant, donnant plus de détails sur cette affaire, informe que Sitornour a été accusé de viol par sa femme de ménage âgée de seulement 16 ans. Et le viol aurait même été confirmé par une sage-femme au service au centre de santé Philippe Maguylène Senghor, note Réoumi, qui revient en détail sur les faits avant de faire le point sur l'enquête. Et Libération dévoile ce que révèle l'enquête des gendarmes qui ont transmis le dossier au procureur, signalant que des traces de violences ont été notées sur les poignées de la victime présumée et en draps saisie. Libération dévoile aussi le contenu d'un audio détonnant où Sitornour demandait à la maman de la victime de parler avec son père. Celle-ci l'interpellait sur les faits dans l'enregistrement intercepté par les gendarmes et sollicité par un chroniqueur qui souhaitait recueillir sa version. Sitornour a porté la réplique avant d'annoncer une plainte contre la victime présumée et sa mère pour diffamation et informe libération qui renseigne par ailleurs dans l'affaire Papito-Carrac que le parquet réclame le mandat de dépôt. Selon ce journal, une information judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles a été confiée au juge du deuxième cabinet et Papito sera édifié sur son sort aujourd'hui après un retour de parquet. Mais l'observateur voit déjà Papito filer en instruction et Dakar Times fait focus sur la traite des personnes en Afrique de l'Ouest, un business qui rapporte 75 milliards de francs CFA par an si on en croit ce quotidien. Et presque tous les autres quotidiennes reparlent des élections législatives. Dans l'AS, c'est la mission de la CEDEAO qui recadre les acteurs politiques relativement aux proclamations prématurées des résultats. Et pendant que la mission de la CEDEAO rappelle à l'ordre, l'APR crie victoire et averti dans les colonnes de l'AS, Beno Bokuyakar affirme dans ce journal que sa victoire aux élections législatives de dimanche dernier est incontestable. Le même Beno est vu dans le dur par Sud-Cotidien qui évoque le camouflet au local de janvier et la bérésina aux législatives de juillet. Restons toujours avec Beno que l'observateur conjugue aux futures antérieures pour parler de l'impact du scrutin et l'exigence d'une nouvelle configuration. Et aux yeux de ce journal, l'intercoalition IEU-Wallou constitue l'indicatif du présent. L'Obs parle ainsi de la première historique aux législatives et des conséquences sur la marche de l'Assemblée nationale. Et sur la cohabitation, Besbi le jour livre un cours magistral du constitutionnaliste professeur Ndiogoussar qui clarifie le débat sur la présidence de l'Assemblée nationale et le prochain premier ministre. L'enchaîn ministre Mbanyek Ndiaye, lui, dans une colère noire, invite le président Makisal à analyser les résultats sortis des urnes et à nettoyer à grande eau tous ces virus d'Ebola qui l'entourent. Le même maquis, si on en croit, la tribune est surpris et déçu face aux ministres battus dans leur localité lors des dernières législatives. Ils ont perdu par leur arrogance et leur inutilité, indiquant dans les colonnes de ce journal qui livre par ailleurs le message de Karimouad qui est d'attaque de Doha. Nous devrons rester rassemblés, organisés et décidés pour conforter notre victoire, appelle Wadfis dans ce journal. Et dans le journal Lasse, Karimouad invite à rebâtir un Sénégal réconcilié. Wadper, Ousmane Sonko et Mimi Touré se partagent au même moment la une du quotidien qui évoque principalement les résultats des législatives et titres en fin des comptes. Le quotidien note ainsi que Beno et l'inter-coalition se disputent la majorité et yaou annoncent un recours à Kaulak. Pas dehors, le titre foncier de Makis Morcel le signale aussi. Le journal de Madiambaldiagne qui voit Wad maître du jeu à 96 ans. Et l'évidence choisit de nous parler de ces jeunes loups conquérants qui, au-delà de son cours, constituent une opposition qui fait peur au régime. Et il s'agit de Gumarius Anya, Barthélémy Diaz, Ahmed Aydara, Biram Sulaï, Khadija Maïkhor Diouf et Pape Djibril Fal. Racine Talaloui se fait remonter les bretelles dans la tribune où le Corède déplore son attitude lors de la soirée électorale sur la télévision nationale, se penchant sur le déclin de Beno aux législatives. Le vrai journal nous dit pourquoi le bilan matériel n'a pas pesé, exposant le stade Abdoulaye Wad, le TER et le BRT. Welfe-Cotidant, dans cette dynamique aussi, dévoile les raisons d'un vote-sanction, indexant pour sa part la cherté de la vie, la transhumance et le troisième mandat. Mais 24 Heures signale, après tout cela, que les faucons sont toujours de service, évoquant des marges de manœuvre de rebond politique au Palais de la République après les législatives. Stade choisit de livrer les confessions de Sadio Mané, qui raconte ses débuts au Bayern et ses idoles d'enfance. Balagay Delui assure à ses fans dans son nombre, je cite, « après gris Mberdo Toumaïap ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.